On va voir comment on change un filtre à air de moteur, regardez ici, et ça se passe à ce niveau-là, c'est-à-dire ici, parce qu'il y a du soleil, ça brille, bon, il faut faire attention, est-ce qu'il y a un petit clip à ce niveau-là, je ne sais pas si on voit très bien, ici, un deuxième, là, je ne sais pas si on voit bien ici, voilà, on va mieux, voilà, impeccable, très bien, et un clip là, un deuxième ici, et de l'autre bout, de l'autre côté, vous avez ici, je dessine un peu, voilà, cette partie, là, gauche, c'est un guidage, et de l'autre côté, c'est pareil, il y a un deuxième guidage, donc, qu'est-ce qu'il commence, comment on va dire, je vous montre très près, voilà, on descend ici, il y a un petit clip, on pousse, on déclenche, et puis le deuxième ici, on pousse, et on soulève, voilà, on le soulève, voilà, il fait très chaud, voilà, et on enlève le filtre. Bon, il est bien, il est très bien, parce que je l'avais déjà nettoyé, avec de l'air comprimé partout, il est propre, c'est très bien. Alors, on va essayer de nettoyer ça, avec de l'air comprimé, voilà, on va passer ici, on va d'attirer tout le coton d'air, on va passer, avec de l'air comprimé, il est terrible, le cache qui fond, je ne sais pas si pas, mais avec ça, c'est un petit câble, allez, ça ne va pas bien tous, ici, l'intérieur, ce n'est pas tout propre, pas de problème, voilà, ça a l'air c'est bon c'est propre en tout cas remonter c'est bon pour remonter le filtre on ouvre le couvercle et on pose on positionne correctement le filtre arrière ici ça ne bouge pas, c'est très bien on ferme, on va de l'autre côté ici on observe bien la clipse on pousse d'un côté on pousse de l'autre côté, on descend on va voir ici le clip on le remonte voilà, c'est boutonné de l'autre côté c'est pareil je vous montre ça ici on pousse et c'est fini voilà voilà c'est très bien, c'est fini évidemment toujours en prime je vous offre le soleil bleu voilà c'est parti c'est parti